bonjour et bienvenue dans cette vidéo je vous propose aujourd'hui le premier cours de réflexologie 100% gratuit réflexologie plantaire bien sûr mais aussi réflexologie palmaire et réflexologie faciale vous en saurez bientôt beaucoup plus sur les innombrables bienfaits de cette médecine traditionnelle plusieurs fois millénaire mais vous pourrez également soulager de nombreux troubles de la vie courante sans médicaments ni effet secondaire rien qu'en massant certains points des pieds des mains ou du visage et vous pourrez le faire sur vos proches mais aussi sur vous même vous allez donc vivre une expérience nouvelle et passionnante à travers les pouvoirs que vous découvrirez juste au bout de vos doigts mais ce sera aussi certainement pour vous un gain de temps et d'argent considérable d'autant plus que ce cours est 100% gratuit car il est financé par les annonceurs c'est à dire les petites publicités qui sont diffusées avant la vidéo ou pendant celle ci vous pouvez aussi liker cette vidéo la partager vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour recevoir un petit message dès que je publierai une nouvelle vidéo enfin si vous avez des questions ou si vous souhaitez des précisions vous pouvez bien sûr laisser les commentaires juste en dessous de la vidéo et je vous répondrai très vite maintenant je vous invite à entrer avec moi dans le monde fascinant de la réflexologie et Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Santé Naturelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours gratuit de réflexologie plantaire en direct. Je vais vous montrer comment masser trois zones de vos pieds. On va les masser ensemble. Et à la fin de la vidéo, vous allez suivre mes instructions. On va les masser ensemble. Et à la fin de la vidéo, vous aurez comment détendre les pieds et vous relaxer grâce à la réflexologie plantaire. Et je vous montrerai différentes zones des pieds. Alors, on va déjà faire un petit point pour savoir si tout le monde est là. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que le son fonctionne bien ? Est-ce que l'image fonctionne bien ? Parce que des fois, moi, je ne suis pas dans une zone qui est très urbanisée ou qui a la 4G, qui a la fibre, etc. Donc, je n'ai pas ça. Donc, des fois, l'Internet, ça ne marche pas très bien. Donc, dites-moi, mettez-moi un petit message là sur le côté, sur le chat, pour savoir si vous m'entendez bien, pour savoir si vous me voyez bien, s'il n'y a pas de problème de son, s'il n'y a pas de problème d'image. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous vous êtes détruits ? Parce qu'on va passer un petit moment ensemble. On va passer une demi-heure ensemble, donc jusqu'à 6h30. Donc, il est 18h, un tout petit peu plus de 18h heure française. Donc, si vous êtes à l'étranger, il est peut-être un petit peu plus tôt. Si vous êtes en Afrique, il est peut-être un petit peu plus tôt. Dans le Maghreb, au Maroc, il est un peu plus tôt. Si vous êtes du côté de, plutôt vers les Antilles, vers le Québec, eh bien, il est beaucoup plus tôt. On est entre l'heure du midi. Donc, voilà. J'espère que ça va bien et que vous êtes confortablement installés. Est-ce que vous avez regardé, avant de venir, est-ce que vous avez regardé les vidéos, revu les vidéos et revu les tutos ? Vous rappelez qu'au niveau des vidéos, il y avait trois choses importantes quand on veut faire de la réflexologie. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit dans les trois vidéos d'intro. Il y avait trois vidéos d'intro à regarder. La première, c'était de ne pas se prendre pour un médecin. La deuxième, c'était d'aimer les gens, d'avoir vraiment de l'empathie. Et est-ce que vous vous rappelez ce que c'était la troisième chose importante à savoir quand on fait de la réflexologie ? Alors, qui s'en rappelle ? Qui s'en rappelle ? Qui s'en rappelle ? Il n'y a pas grand monde qui s'en rappelle. Alors, mettez-moi. Qu'est-ce que c'était la troisième chose à faire ? Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous regarderez donc les vidéos. Donc, il y a trois choses importantes à savoir quand on veut pratiquer la réflexologie. Donc, vous regarderez les trois petites vidéos d'intro. J'espère que vous avez regardé les tutos. Alors, pour ces vidéos d'intro, c'est que j'ai vu qu'il y avait à peu près, pardon, qu'il y avait à peu près 180, 200 personnes qui ont regardé la première vidéo d'intro. Mais il n'y a qu'une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui ont regardé les deux suivantes. Donc, ça signifie que soit il y en a 150 qui, au départ, sont venus en disant, ben voilà, il y a de la lumière, je viens voir. Alors, soit, ben voilà, donc, il faut regarder, quand on essaie de se former, il faut regarder la totalité des vidéos parce que c'est important de regarder la chose. C'est important d'être au courant de tout parce qu'il y a des choses que je ne reprendrai pas, bien entendu, dans le live puisque c'est dans les vidéos. Pareil, quand on regarde le quiz, à la fin des vidéos, il y avait un petit quiz pour savoir ce que vous aviez retenu. Il y a quatre personnes qui ont fait le quiz, alors qu'il y en a 170 qui ont regardé la vidéo. Donc, ça signifie quand même qu'il faut aller, si vous voulez bien apprendre, il faut aller un tout petit peu plus loin et faire le quiz pour être un petit peu plus au courant de ce que l'on fait. Alors, maintenant, il va falloir que vous soyez, j'espère que c'est le cas, dans un endroit calme, dans un endroit calme où vous serez sûr de ne pas être dérangé par le téléphone, par les gens qui sont autour. Il faut que vous puissiez accéder à vos pieds, donc que vous puissiez toucher vos pieds parce que vous allez faire de l'automassage vous-même des pieds, d'accord ? Il faut donc les chaussettes de réflexologie, si vous les avez achetées, Si vous ne les avez pas achetées, ce n'est pas grave. Si vous ne les avez pas achetées, on pourra quand même travailler sans. C'est plus pratique parce qu'au départ, on peut plus facilement localiser les zones. Mais si vous ne les avez pas achetées, je vais vous montrer, moi, sur mes pieds de réflexologie, je vais vous montrer exactement où ça se trouve. Et si vous ayez une carte de réflexologie plantaire, moi, je vous remettrai le lien de toute façon à la fin. Mais il faut que vous ayez une carte de réflexologie plantaire parce qu'on va s'en servir. Celle-ci ou une autre, vous pouvez aller sur Google, puis vous regardez, puis vous téléchargez une photo et puis vous prenez une carte de réflexologie plantaire. Celle-là est très, très bien. Je vais vous expliquer pourquoi dans pas longtemps, dans quelques instants. Elle est très, très bien parce qu'il y a un détail, il y a le détail qui tue, qui est très important. Donc, je vais vous expliquer. Non, voilà. Alors, le programme de ce cours, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce cours aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un cours de départ pour apprendre la réflexologie de base pour le bien-être. sauf ponctuellement, je vous donnerai peut-être une ou deux indications, eh bien, on va faire du bien-être. On ne va pas vraiment traiter des troubles puisque ensuite, on aura beaucoup plus de possibilités de traiter les troubles. Là, imaginez, on va prendre un parallèle avec une voiture. Si vous voulez apprendre à faire du rallye, eh bien, il faut d'abord apprendre à conduire. Il faut d'abord apprendre à conduire une voiture. Et là, vous allez déjà apprendre à conduire une voiture. Une fois que vous saurez conduire la voiture, je vous apprendrai à faire des dérapages. Je vous apprendrai à prendre les petites routes de montagne à 150 à l'heure, etc. Mais il faut d'abord apprendre à conduire la voiture. C'est le but de ce cours de réflexologie plantaire. Commencez à se faire du bien. Ensuite, on va reprendre les différents tutos. On va reprendre les différentes zones des pieds que l'on a vues. Et je vais vous montrer comment les masser. Ensuite, on les massera ensemble. On regardera vos pieds. On les massera ensemble. Ensuite, au niveau de la troisième zone, je vous apprendrai comment pratiquer une technique de réflexologie plantaire. Une technique que l'on fera au niveau de la troisième zone. C'est une technique qui est très importante. C'est l'une des techniques de base sur lesquelles on travaille en réflexologie plantaire. Et on va garder une partie de ce live à la fin pour répondre à des questions. Parce que je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont posé des questions. Et donc, j'essaierai. J'en ai déjà préparé. Mais on va répondre en priorité à celle-ci. J'essaierai de répondre à ces questions à la fin de ce live. Alors, quelque chose que je voulais vous dire. Ce cours, bien entendu, il est gratuit. C'est-à-dire de faire un petit don d'un euro, deux euros. Alors, je n'ai pas l'habitude de vendre ma soupe. Mais je vous en parle parce que ça peut être le prolongement de ce que je reçois depuis pas mal de temps. Moi, je fais ma chaîne réflexologie santé naturelle. Je l'ai remise en forme à partir du mois de novembre, novembre dernier. Donc, j'y travaille tous les jours. Je fais des vidéos, etc. Et je me suis rendu compte que de plus en plus, quand on regarde les 20, 30, 40 vidéos, dernières vidéos, je me suis rendu compte que de plus en plus, eh bien, j'avais des retours positifs. C'est bizarre. Enfin, c'est étonnant. Parce que moi, je pensais que YouTube, c'était des gens qui zappaient, qui regardaient une vidéo, qui zappaient, qui allaient sur une autre, qui zappaient encore, etc. Eh bien, finalement, pas tant que ça, puisque vous êtes nombreuses et nombreux. Il suffit de regarder les vidéos et les commentaires, à me dire, c'est super, c'est bien, merci de partager. Vous nous apprenez beaucoup. Et puis, surtout, il y a des gens qui me disent, j'ai fait votre protocole, j'ai massé telle zone, j'ai fait ceci, cela. Et ça marche. Donc, ça, c'est vraiment gratifiant pour moi de me dire, j'ai appris quelque chose, j'ai montré quelque chose. Les gens le font et ça marche. Donc, si vous le souhaitez, eh bien, il y a cette possibilité. C'est ce qu'on appelle super chat sur YouTube. On peut donner à partir d'un euro. Moi, ça m'aide à financer mes investissements. Ça me motive pour mon travail. C'est surtout symbolique. C'est surtout pour le geste. Parce que si vous donnez un euro, YouTube va en prendre la moitié et les impôts vont en prendre encore la moitié de ce qui reste. Donc, un euro, je vais gagner 25 centimes. Mais ça me permettra, moi, de voir que les personnes sont intéressées par ce que je fais et qu'elles peuvent aller jusqu'à me donner une ou deux piécettes pour que je continue mon travail et pour montrer qu'elles apprécient, pour faire un geste, pour montrer qu'elles apprécient mon travail. Voilà. Donc, on peut aller jusqu'à 500 euros, mais ce n'est pas la peine de donner 500 euros, 1 euro, 2 euros, 5 euros ou pas plus. Donc, voilà, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Mais au moins, c'est un geste si vous voulez le faire. Et c'est un prolongement de la relation directe que l'on a ensemble. Parce que quand il y a des sponsors sur ma chaîne vidéo, les sponsors, eh bien, ils ne savent pas qu'ils vont passer sur réflexologie santé naturelle. C'est bien évident. Mais par contre, vous, vous avez la possibilité de sponsoriser un créateur qui va vous apporter quelque chose pour une toute petite somme. Et donc, moi, ça me fera toujours plaisir et ça permettra de voir que mon travail vous plaît et que vous êtes impliqué dans la relation qu'on commence à avoir ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, la réflexologie plantaire, il faut savoir que c'est un soin qui date de plus de 5000 ans. Et donc, on va masser les pieds. Il faut savoir que le corps est représenté, vous l'avez vu sur la carte des pieds, le corps est représenté en miniature sur les pieds. C'est-à-dire que vous avez plein de zones différentes, la zone du foie, la zone du cœur, la zone des intestins, les poumons, les différentes zones, les bras, les jambes, etc., les genoux. Voilà. Donc, il y a toutes les zones qui sont représentées et qui sont représentées en miniature. Donc, on va masser ces zones pour obtenir des réflexes au niveau du corps. Alors, la première que l'on va faire, c'est la zone de la tête. Mais avant, on va commencer par détendre le pied. Donc, vous allez prendre votre pied. En principe, on prend le droit et on prend le gauche. Mais au départ, on prend le gauche. Donc, vous allez prendre votre pied gauche qui est ici. Vous allez prendre votre pied gauche et vous allez le faire bouger un petit peu. Vous allez le faire bouger un petit peu. Le faire tourner un petit peu comme ça, le talon. Vous allez le faire tourner un petit peu. Comme ceci. Ce n'est pas facile. Je voulais me mettre au jardin, mais il ne fait pas très beau. Donc, au jardin, j'aurais pu vous montrer. Je me serais mis sur une chaise et je vous aurais montré. Mais là, donc, vous faites tourner votre pied. D'accord ? Avec l'autre main. Et ça, c'est un premier exercice pour assouplir le pied. Ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle le drapon. Vous allez masser d'un côté, de l'autre. Comme ceci. Vers l'extérieur en remontant. D'accord ? Vers l'extérieur, comme ça. On masse doucement. D'accord ? Donc, le dragon. Et la dernière chose que vous allez faire, eh bien, vous allez bouger le pied comme ça. Doucement, vous allez bouger le pied et écarter. Écarter comme ça. Pour bien écarter, pour bien dissocier les petits os. Pour bien dissocier les petits os du pied. De façon à ce que, quand on va masser le pied, eh bien, on puisse, le soin de réflexologie soit plus facile à faire. Les pieds soient plus réceptifs. Donc, c'est ça, la première chose à faire quand on commence à faire la réflexologie. Alors, deux choses d'une. Soit vous enfilez vos chaussettes de réflexologie et à ce moment-là, on va travailler directement. Soit vous ne les avez pas. Et à ce moment-là, ça va être facile puisque les zones que je vais vous montrer aujourd'hui sont très faciles à identifier. Eh bien, là, à ce moment-là, on va directement, vous prenez directement une huile, une petite huile de massage, amande douce, ce que vous voulez. Mais même si vous n'avez rien sous la main, ce n'est pas très grave. Et là, on va commencer directement avec la zone réflexe de la tête. La zone réflexe de la tête, si vous avez regardé les tutos, si vous avez regardé la carte de réflexologie, elle se situe, j'essaie de le voir à l'envers, elle se situe au-dessus. C'est sous le gros orteil. Et on va commencer, on va faire une première chose. On va masser la pulpe du gros orteil. La pulpe du gros orteil est ici. On va la masser doucement comme ça. D'accord ? En tournant. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Allez-y. Est-ce que vous avez un ressenti ? Dites-moi si vous ressentez quelque chose. On masse doucement dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Ok ? Donc là, vous massez doucement dans le sens des aiguilles d'une montre. Après, vous prenez l'autre pied et vous allez faire pareil. Sur le pied droit. Main gauche, pied droit. Pousse, gauche. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ceci. Alors là, on est sur la zone de la tête. On est sur la zone du cerveau. Vous savez que le cerveau, il va réguler le système nerveux. Il va réguler le rythme cardiaque. Il va réguler la respiration. Il va réguler le sommeil. Et c'est une énorme zone de détente. Donc ça va vous détendre énormément. Si vous le massez pendant 3-4 minutes. Donc vous essayerez de le refaire après la vidéo, après le live. Vous regarderez de nouveau le live et vous essayerez de le refaire. Si vous le massez, ça va vraiment être une zone de détente. Alors je vais vous montrer maintenant la zone qui est la zone de la glande pituitaire. Qu'on appelle aussi l'hypophyse. Et cette glande, c'est une petite glande dans le cerveau. Mais elle a sa zone sur les pieds. Elle a sa zone sous la pulpe du gros orteil d'un côté et de l'autre. Et cette zone, elle est très facile à trouver. Enfin, elle n'est pas très facile, mais elle est facile à identifier. Cette glande, elle va réguler la totalité des autres hormones. La totalité du cycle hormonal. Elle va réguler le rythme cardiaque. Elle va réguler la respiration. Elle va réguler le sommeil. Et donc, cette glande, c'est très facile à trouver. Quand vous avez une empreinte digitale sur le pouce. L'empreinte digitale sur le pouce. Eh bien, ça fait un petit tourbillon comme ça. Et à un moment donné, ça s'arrête au milieu. Ça fait un petit escargot. Et puis, il y a le milieu de l'escargot. D'accord ? Eh bien, pour les pieds, c'est pareil. Ça fait un petit tourbillon. Et puis, il y a le milieu du tourbillon. Eh bien, la zone de la glande pituitaire, elle est exactement au milieu. Elle est exactement à cet endroit-là. Et si vous appuyez dessus, ça doit faire un pic. Ça doit piquer. Ça doit être une petite douleur très localisée. Est-ce que vous pouvez essayer de le faire pour voir si ça fonctionne ? Dites-moi si vous y arrivez. Dites-moi si vous arrivez à le faire. Donc, prenez ça. Vous prenez le milieu du petit collimaçon. Et vous appuyez dessus, soit avec le doigt, soit avec l'ongle. Alors, on peut appuyer. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y aurait une surprise. On peut appuyer avec ça. Alors, ça, c'est très utile. Parce que quand on n'a pas d'outil pour la réflexologie, eh bien, on peut prendre le bout rond d'un cas de couleur. Ah, Birgit me dit, oui, ça marche. Bon, vous voyez, ça fonctionne. C'est bien. Merci pour votre retour, Birgit. Alors, donc, on prend ici le bout du cas de couleur. On peut prendre aussi. Donc là, on enlève le stylo. On peut prendre aussi un petit stylo. On peut prendre aussi, si vous voulez quelque chose d'assez fin, on peut prendre aussi ceci. Alors, ça peut être un bâton de réflexologie. Si ça existe, vous cherchez bâton de réflexologie sur YouTube, sur Amazon, vous allez trouver tout ça. Sur Amazon ou sur Google, bâton de réflexologie, vous allez trouver. Moi, je me sers de ça. Ah, ça, c'est quelque chose de spécial. C'est un piquant d'oursin. C'est un piquant d'oursin. J'étais une fois dans un magasin de collection de coquillages et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé des piquants d'oursin. Donc, vous voyez la taille du piquant d'oursin. Donc, imaginez la tête de l'oursin déjà. Donc, ça, c'est un piquant d'oursin. Et ce piquant d'oursin, ça fait très bien bâtonner de réflexologie. Et ça peut permettre de travailler directement cette zone-là. OK ? Donc, ça, le fait de stimuler cette glande, ça va stimuler la sécrétion des autres glandes. Et ça va aider au fonctionnement complet de l'organisme. On va voir au niveau de la zone de la tête aussi. Quelque chose que je voulais vous dire. Je vais vite. Mais bon, après, vous regardez vos vidéos puis vous essayez directement. Au niveau de la zone de la tête, vous avez quelque chose qui est très important. C'est ça. Ce sont les sinus. Alors, ça, c'est très important. C'est au bout de chaque doigt. Ici. La zone des sinus, elle est ici, 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 ici. Et de l'autre côté, pareil. C'est au bout de chaque doigt. Et cette zone des sinus, elle est très, très bien parce que si vous la massez doucement comme ça, une minute ou deux sur chaque doigt, et puis vous le faites sur tous les doigts, eh bien, ça va vous dégager les sinus. Donc, si vous êtes enrhumé, en ce moment, c'est le changement de saison. Donc, on n'est pas toujours. Il fait beau, il ne fait pas beau. Il fait froid le matin, il fait chaud dans la journée. On met le climatiseur, on ne le met pas, etc. Donc, voilà. Donc, cette zone des sinus, elle va vous aider à décongestionner le nez. Et surtout, ça va être très bien parce que quand vous allez vous endormir, souvent, quand on s'endort, on n'est pas bien, on n'arrive pas parfois à respirer et tout. Vous le faites quelques instants avant de vous endormir. D'ailleurs, ce petit massage que je vais vous montrer, les autres zones, il faudra peut-être faire ça juste avant de dormir. Un petit protocole de 5 minutes à la fin des... Oui, on ressent le petit pic. Donc, vous voyez, ça marche. Jacqueline qui me dit, on le ressent aussi. Donc, c'est très bien. Vous voyez, ça fonctionne. Donc, ce que je voulais vous dire, je ne sais plus où j'en étais, voilà. Eh bien, le petit massage, il va falloir le faire juste avant d'aller vous coucher. Donc, ce soir, après, vous reprenez la vidéo, vous la regardez de nouveau. Elle va se remettre en ligne le temps que YouTube la mouline un petit peu. Vous reprenez la vidéo, vous la regardez et puis vous faites ce petit massage à la fin, juste avant d'aller vous coucher. Ça vous prendra 5 minutes maximum et ça vous permettra de bien dormir. Et ça, je répondrai justement, j'ai une question là. Quand est-ce qu'il faut faire de la réflexologie ? Regarde, Jamel, je vous répondrai tout à l'heure. Quand est-ce qu'il faut faire de la réflexologie ? Donc, j'en parlerai et je répondrai à votre question. Est-ce que c'est bon pour cette zone-là ? Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Voilà, hypophyse. Ah, yeux, oreilles. Alors, ça, c'est bien aussi. Les yeux, les oreilles. Alors, dans cette carte, elle est très, très bien. Parce que je l'ai très rarement vu. Au niveau des yeux et au niveau des oreilles, eh bien, c'est inversé. Vous voyez que les zones des pieds, vous avez le colon, vous avez, par exemple, le colon ascendant, le colon transverse, le colon transverse, le colon descendant et l'anus. Parce que le colon, il est comme ça, ensuite comme ça, ensuite voilà. Donc, c'est bien. Ici, les reins, reins gauche, reins, d'un côté un rein et l'autre rein. Ici, vous avez le cœur, parce que le cœur est ici, donc il est sur ce pied-là. Le foie, il est ici, donc il est sur ce pied-là. Donc, c'est bien localisé. Par contre, les yeux, les oreilles, eh bien, c'est l'inverse. Jusqu'ici, c'est inversé. C'est-à-dire que ici, vous avez le pied droit, mais vous aurez l'œil gauche, l'oreille gauche. Ici, vous avez le pied gauche, mais vous avez l'œil droit, l'oreille droite. Est-ce que vous le voyez sur cette carte-là ? Il y a marqué, il y a marqué gauche, droite. Et vous voyez que gauche, c'est sur le pied droit, ici, et que droite, c'est sur le pied gauche. Oreille gauche, elle est sur le pied droit. Et oreille droite, elle est sur le pied gauche. D'accord ? Donc, ça, c'est important à savoir. C'est antilatéral. C'est antilatéralisé. Jusqu'ici, c'est antilatéralisé. Voilà. Après, c'est latéralisé normalement. Donc, ça, si vous avez mal aux yeux, mal aux oreilles, des otites, ça vient souvent avec les problèmes ORL, au changement de saison, le nez bouché, etc. Donc, ça, ce sont des zones qu'il faut masser. Comme ceci. On les masse doucement, comme ça. Hop, les yeux. Et les oreilles. Comme cela. D'accord ? J'aurai l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, on est sur du bien-être. Donc, on ne peut pas tout vous dire d'un coup. Il faudra un peu de temps. Donc, pour les yeux et les oreilles, ça va être ça. Donc, si vous avez un problème ORL, les bouchées, les oreilles, mal aux yeux, etc. Voilà. Les sinus. Eh bien, pour l'hiver, mettez-le. Mettez-le. Mais travaillez là-dessus et ça vous aidera. On va voir maintenant la deuxième zone. La deuxième zone, vous vous rappelez des tutos, c'est la zone du plexus solaire. Alors, la zone du plexus solaire, c'est une zone très importante. C'est une zone de détente très importante en réflexologie. Et vous allez voir que ça peut chauffer aussi. C'est la zone des émotions. C'est la première zone qui trinque quand on est stressé. La zone du plexus solaire, elle est très facile à trouver. On plie le pied. Donc, pliez votre pied comme ça. Et elle est au milieu dans la pliure, ici. Voilà. Donc, vous voyez que sur la carte des pieds, c'est très bien indiqué. Où est-ce qu'il me l'a mis ? Voilà, c'est très bien indiqué. Il y a un petit point rouge. On plie le pied, elle est là. On plie le pied, elle est là, la zone du plexus solaire. Donc, la zone du plexus solaire, c'est la deuxième zone qu'on va voir. Vous avez vu le tuto. Et ce tuto, eh bien, il parle justement de cette zone. Cette zone, le plexus solaire, est-ce que vous savez où ça se trouve ? Ça se trouve sur le corps, puisque chaque zone des pieds correspond à un endroit sur le corps. Le plexus solaire, ça se trouve à mi-chemin entre le nombril et le sternum. Donc, ici. Et c'est au milieu de quoi ? C'est au milieu du diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui sépare ce qu'on pourrait appeler les organes du haut du corps. En médecine chinoise, le triple réchauffeur, c'est le réchauffeur du haut. Et des organes du poumon, par exemple. Et des organes du bas du corps, les intestins. Ensuite, une fois qu'on a trouvé le diaphragme, au milieu, il y a le plexus solaire. Et ce diaphragme, eh bien, c'est le premier qui trinque quand on est stressé. Parce que quand on est stressé, on a du mal à respirer, on est angoissé et ça prend là-dessus. Donc, c'est ça qu'il faut détendre quand on est stressé. On va masser la zone du plexus solaire. Donc, cette zone, on va faire pareil, avec le pouce sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Alors, moi, je le vois à l'envers. Mais, en principe, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai fait des vidéos d'essai. Et quand on le voit sur la vidéo d'essai, vous, vous devez le voir à l'endroit. Donc, est-ce que vous voyez bien que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ? Parce que moi, sur ma vidéo de retour, je l'ai à l'envers. Je tourne dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Donc, est-ce que vous voyez bien que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ? Durée de pression, ça dépend. Ça dépend s'il y a du vent, comme dans le sketch. Il faut à peu près, pour obtenir un effet, il faut à peu près 2-3 minutes. Il faut à peu près 2-3 minutes. Et vous allez voir que ça chauffe. Ça devrait chauffer à ce niveau-là. Il y a des personnes pour lesquelles ça chauffe. D'accord ? Donc, si ça chauffe, c'est bien. Si ça ne chauffe pas, ce n'est pas grave. Mais, en tout cas, ça va faire quelque chose. Vous allez avoir un effet. Vous allez avoir un effet. Ça va vous détendre. Ça va complètement vous relaxer. Le plexus solaire, c'est un chakra aussi. S'il y a des gens qui s'y connaissent un peu en ayurvédique, c'est un chakra de médecine indienne. Donc, ce chakra de médecine indienne, c'est le chakra des émotions. Donc, il faut le gérer comme ça. Alors, pour le masser, je vous ai dit, il y a une première manière. On le fait exactement comme pour la tête, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme cela, ou à ce moment-là, vous pouvez aussi le faire avec les deux pouces qui sont ici et vous appuyez comme ça pendant deux, trois minutes, doucement. Alors, il faut toujours avoir un geste doux. Vous n'êtes pas là pour y aller à la hussarde. Vous êtes là pour vous faire du bien. Alors, bien sûr, cette petite session, elle n'est pas très longue parce qu'on travaille sur votre pied. Vous n'allez pas pouvoir travailler pendant une heure sur vos pieds. Ce n'est pas possible. Vous pourrez travailler pendant une heure sur quelqu'un, mais vous ne pouvez pas travailler pendant une heure sur vos pieds. Ce n'est pas possible. Donc, après, cette petite session, elle n'est pas très longue. Donc, on peut travailler sur le plexus solaire. Il faut le faire sur un pied et il faut le faire aussi sur le deuxième pied. Il faut toujours faire sur les deux pieds. Un pied et ensuite l'autre pied. Vous commencez par le gauche, ensuite le droit. Ou vous commencez par le droit, ensuite le gauche. D'accord ? Alors, il se peut que ça chauffe un peu, je vous l'ai dit. Et le but, c'est qu'au bout de deux, trois minutes, eh bien, la zone soit beaucoup plus souple et s'assouplisse. Et si ça arrive, si c'est à ce niveau-là, eh bien, ça veut dire que vous aurez ressenti du bien-être et que ça ira déjà beaucoup mieux. Donc, ça, c'est très, très important. C'est très important à savoir. On passe à la troisième zone. On passe à la troisième zone et je vais vous montrer une technique qui est très importante. Cette troisième zone, c'est la zone des intestins. Ça fait l'objet du troisième tuto, si vous l'avez regardé. La zone des intestins, elle est ici. Je vous le montre ici. Vous prenez la carte de réflexologie. Si vous ne l'avez pas, je vous remettrai un lien. Ou sinon, si vous allez voir le tuto qui s'appelle « Comment utiliser la carte de réflexologie », il y a une carte à télécharger. Donc, vous pourrez la télécharger directement. Donc, la zone des intestins, elle est ici. Elle est là. Voilà. Et là. Vous avez l'intestin grael qui est au milieu et vous avez le gros intestin. Le gros intestin, il est autour. Ici, vous avez donc la valvule iléocécale. Vous remontez le colon ascendant. Le colon transverse. Ici, la fin du colon transverse. Ici, le colon descendant. Et hop, on descend jusqu'à l'anus. D'accord ? Donc, la zone des intestins, elle est sur les deux pieds. On démarre sur le premier pied et ensuite sur le deuxième pied. Ok ? Alors, là, pour l'intestin grael, pour l'intestin grael qui est au milieu, donc qui est ici, l'intestin grael, vous pouvez le masser doucement dans le sens des aiguilles d'une montre avec une pression moyenne comme pour les autres zones. Donc ça, vous le faites sur le premier pied et vous le faites sur le deuxième pied. Pour le colon, voilà la technique à adopter. Et c'est une technique qui sera utilisée pour d'autres zones, notamment pour les prochaines vidéos, les prochaines capsules vidéo, où je vous parlerai notamment de la zone de la colonne vertébrale. C'est très important aussi la zone de la colonne vertébrale, pour les mots de dos, etc. Alors, là, on va utiliser ce qu'on appelle la technique qui s'appelle soit de la chenille, soit de la réptation. Donc, ça consiste à appuyer doucement et ensuite à relâcher, revenir un petit peu plus loin, on relâche, on revient un peu, on relâche, on revient un peu. C'est toutes les secondes à peu près. D'accord ? Comme si c'était une chenille. Vous savez comment elle fait la chenille ? La chenille, elle s'étend et puis ensuite, elle ramène son arrière et une fois qu'elle est mise comme ça, elle se rétend et elle ramène de nouveau son arrière. Elle fait comme ça la chenille. Eh bien, la technique de la réptation, la technique de la chenille, c'est ça. Et pour la zone de la colonne vertébrale, on fera pareil, on fera la technique de la chenille. Je vous en parlerai plus tard. Donc, il faut faire ça ici, colon ascendant, colon transverse, et ensuite, colon transverse, colon descendant, colon sigmoïde. D'accord ? Donc là, si vous faites ça, ça va calmer énormément, énormément, ça va vous calmer énormément parce que la zone des intestins, c'est une zone où on ressent beaucoup le stress, où le stress se manifeste. C'est notre deuxième cerveau. Le stress se manifeste beaucoup dans cette zone des intestins. en général, quand on est stressé, on a souvent mal au ventre. Il faut que le corps somatise. Soit quand on est stressé, il somatise de manière externe. On ne fume, on boit, on mange ses ongles, on conduit trop vite, etc. Soit il se somatise de manière interne. On a de l'eczéma, on a des boutons, on a mal au ventre, etc. On a des coliques, etc. On est constipé. Donc, il y a cette manifestation. Donc, pour ça, pour le transit aussi, c'est très, très important. Pour le transit intestinal, c'est très important et ça va vous aider vraiment. Si vous n'arrivez pas à y aller, ça va vous aider vraiment. C'est une façon de vous aider par rapport à ce problème de transit intestinal. Donc là, massez cette zone. Si ça vous pose un problème par rapport à ça, massez cette zone et ça va vraiment vous aider. Alors, maintenant, on va passer aux questions. N'oubliez pas qu'en ce moment, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma lettre privée de Santé Naturelle. Chaque jour, vous recevez un email confidentiel bourré de conseils et d'astuces dans lequel je partage mes années de connaissances et d'expériences. C'est le complément indispensable des vidéos que je publie sur YouTube. C'est bien sûr sans engagement et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Alors, pour nous rejoindre et pour vous abonner, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, donc juste en dessous, et je vous enverrai dès demain votre première lettre privée de Santé Naturelle. Quel est le meilleur moment de la journée pour pratiquer la réflexo ? Alors, le meilleur moment de la journée pour pratiquer la réflexo, eh bien, ça dépend. Si vous la pratiquez le matin, ça va vous dynamiser, c'est-à-dire ça va vous donner la pêche, ça va vous mettre en forme. Si vous la pratiquez le soir, en fin d'après-midi ou après-dîner, ça va être extrêmement bénéfique pour vous aider à dormir, à vous endormir. Donc ça, c'est très très important. Vraiment, vous allez dormir comme un bébé ensuite. Donc, tout dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. Ensuite, quel est le ressenti du masseur dans la pratique de la réflexologie, des palpitations ? Bon, ça dépend, c'est quand même assez rare d'avoir des palpitations. Mais il se peut que l'on ressente des choses. Il se peut qu'on absorbe un peu les énergies négatives de la personne. Il me semble qu'on m'a déjà posé une question dans un commentaire sur une vidéo et je crois que c'est ce que j'avais répondu. Il se peut que ça absorbe un peu les énergies négatives. Donc, si vous faites ça et si ça vous arrive, eh bien, il faut le faire, mais il ne faut pas enchaîner les séances. Vous le faites une fois, c'est normal. Vous, vous allez prendre cette énergie négative, mais la personne que vous allez masser, elle va se sentir beaucoup mieux. C'est un don que vous lui ferez. C'est un geste d'amour que vous lui ferez. Parce qu'il faut aimer les gens, de toute façon, pour faire ce métier-là. Il faut aimer faire du bien. Donc, c'est un geste d'amour que vous lui ferez. Et ça, ça lui permettra de dégager ces énergies négatives. Donc, c'est vous qui allez les prendre. Donc, ça peut arriver que vous ayez un ressenti qui est que ça chauffe, qu'il y ait des palpitations, qu'il y ait des choses comme ça. Donc, ça peut arriver que vous ayez ça. Alors, ensuite, on continue sur... Tout est OK. Ils disent que la photo du pied reflète la santé de l'individu. Est-ce que c'est vrai ? Eh bien, oui, c'est vrai. Les pieds, ça reflète... Bon, ça, c'est tout un travail à faire là-dessus, sur lequel on ne va pas s'étendre. Mais le fait d'avoir des pieds en bonne santé, eh bien, ça reflète la santé de l'individu. C'est pour ça qu'en matière de réflexologie, on arrive à trouver, quand on fait un... Non pas un diagnostic, mais un bilan un peu de réflexologie, on arrive à trouver, au niveau des zones des pieds qui sont douloureuses, les organes qui sont en dysfonctionnement. C'est-à-dire que si, sur telle zone, je trouve que ça fait mal, que c'est douloureux, eh bien, je vais égaliser cette zone, je vais travailler cette zone jusqu'à ce que ce soit moins douloureux. Et la personne, il se peut qu'elle ressente des choses dans son corps, qu'elle ressente que ça évolue dans son corps. Donc ça, oui, les pieds sont le reflet du corps au niveau de la réflexologie plantaire. Quels sont les points pour la dépression bien installée ? Alors ça, c'est un peu compliqué, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses par rapport à ça, et c'est un peu compliqué, c'est un peu technique. Mais il faut savoir qu'au niveau de la dépression, les gens qui sont angoissés, il faut souvent travailler sur la relaxation, sur la détente. Donc ça, ce sont au départ ces zones-là. Ensuite, ça pourra faire l'objet d'un travail beaucoup plus pointu, d'un travail notamment au niveau hormonal, puisque la dépression, il peut y avoir des choses hormonales aussi. Mais travaillons déjà, si on travaille les zones de détente, ce sera déjà quelque chose qui va aider, qui va aider la personne. La dernière chose que je voulais vous dire, Pour la dernière chose que je voulais vous dire, donc voilà, si vous avez trouvé que c'était bien, vous pouvez me soutenir, bien entendu, en mettant un super chat, mais c'est pas obligé. Et puis, ce que l'on va faire, si vous avez des commentaires à mettre, et bien mettez ces commentaires soit dans le chat, où vous mettez ces commentaires en commentant la vidéo. Alors le super chat, j'ai oublié de vous dire, il y a un petit sigle tout en bas, il y a les émojis et il y a un petit dollar encadré. Donc c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Alors, vous mettez un commentaire dans la vidéo. N'oubliez pas d'aller regarder ma chaîne Réflexologie Romaine Naturelle oubliée, pardon. Je bafouille, c'est la fin de la journée. Donc ma chaîne Réflexologie Naturelle oubliée, c'est une petite chaîne que je viens de créer, où il y a six ou sept vidéos déjà, et qui s'intéresse aux différents remèdes par les plantes. Donc ça fait un peu le pendant de Réflexologie Santé Naturelle qui est plus axé sur les thérapies, et là c'est plus axé sur les plantes. Donc ça, très souvent quand je fais une vidéo sur Réflexologie Santé Naturelle, eh bien il y a une vidéo sur Romaine Naturelle oubliée qui est un peu son pendant, et qui est par exemple sur la vidéo, sur une vidéo où j'indique des gestes de réflexologie, je vais indiquer sur Romaine Naturelle oubliée, l'huile essentielle qui va servir pour compléter le protocole de réflexologie que je vais indiquer sur Réflexologie Santé Naturelle. Donc c'est un peu le pendant par rapport à ça. Si vous avez aimé cette vidéo, vous n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez avec tous les gens qui sont susceptibles de la regarder, et vous la partagez directement. Et sinon, vous pouvez indiquer à toutes les personnes qui aimeraient cette vidéo, vous pouvez leur indiquer l'adresse de cette vidéo et la partager. Je vous remercie pour votre participation, j'ai vraiment aimé passer ces quelques minutes avec vous. J'ai encore plein de choses à vous dire, plein de choses à partager, à vous faire découvrir. Donc si ça vous dit, on se retrouve dans une prochaine vidéo et dans un prochain live. À bientôt, bonne soirée et bye bye.